Dans un monde où nous sommes objubilés par les médias sociaux, les micro-influenceurs sont en train de transformer la manière dont les marques interagissent avec leur public. Déjà, quand on parle des micro-influenceurs, on parle d'influenceurs ayant entre 3000 et 20 000 abonnés. Ce qui implique que les micro-influenceurs se démarquent par leur authenticité. Avec une communauté de followers plus modestes, ils sont souvent perçus comme plus proches de leur audience. Ce lien étroit crée donc une confiance plus profonde et favorise une connexion plus forte avec leurs abonnés. Et il en va de même pour le taux d'engagement. Les micro-influenceurs ont un talent pour générer un engagement incroyable car leurs abonnés, se sentant souvent plus connectés à eux, va se traduire par un taux d'engagement plus élevé. Par exemple, un micro-influenceur mode qui partage ses tenues du jour peut susciter des conversations animées parmi ses abonnés et un grand nombre de j'aime, générant ainsi un fort taux d'engagement. Ensuite, les micro-influenceurs opèrent souvent dans des niches spécifiques. Leur contenu est soigneusement adapté aux intérêts de leur public, ce qui permet aux marques de toucher des audiences très spécifiques et donc hautement pertinentes pour leurs produits ou leurs services. Un micro-influenceur de fitness, avec un public passionné par la santé et le bien-être, pourrait être un choix idéal pour une marque de compléments alimentaires par exemple. L'une des principales raisons pour lesquelles les marques se tournent vers les micro-influenceurs, c'est également pour le coût abordable de la collaboration. Comparé aux influenceurs renommés, les micro-influenceurs offrent souvent un excellent rapport qualité-prix, idéal pour les petites entreprises ou les budgets marketing limités. Pour savoir si la collaboration fonctionne, il est indispensable de mesurer le retour sur investissement, ce qu'on appelle en marketing le ROI. Les marques doivent évaluer comment la collaboration a impacté leur notoriété, leur engagement et leur vente, tout en prenant en compte les dépenses effectuées. Cependant, travailler avec des micro-influenceurs n'est pas sans risque. Les marques doivent vérifier l'authenticité des influenceurs, s'assurer de leur conformité avec les directives publicitaires et avec les nouvelles lois mises en vigueur pour lutter contre les abus, et choisir des partenaires dont les valeurs correspondent à l'heure. En tout cas, si vous souhaitez allouer un peu de budget dans une campagne marketing et que vous souhaitez faire un partenariat avec un influenceur, il peut être intéressant de faire appel à un micro-influenceur pour promouvoir vos produits ou vos services. En tout cas, si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les postes commentaires et moi je vous dis à très bientôt chez mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada